L'épouse du président de la République a présidé ce matin le lancement du plan national de l'élimination de la transmission du VIH de la mère à son enfant. Budgétisé à plus de 45 milliards de francs CFA, le plan ambitionne la réduction d'au moins 50% des décès maternels et infantiles liés au VIH sida d'ici à la fin 2019. Kadija Tukone, reportage. Éliminer la transmission mère-enfant du VIH sida de 2015 à 2019 avec plus de 45 milliards de francs CFA, les autorités, les partenaires techniques et financiers et tous les acteurs impliqués veulent faire de ce rêve une réalité. Le programme de prévention de la transmission mère-enfant a démarré chez nous en 2001 et a connu depuis des avancées significatives. Qu'à cela ne tienne, sur les 15 millions de Maliens, environ 100 000 personnes sont infectées et chaque année, 3 700 nouvelles infections sont enregistrées. C'est ce qui a amené les autorités à tirer la sonnette d'alarme. A l'instar de tous les autres pays, le Mali s'est engagé dans le vaste programme d'élimination de ce fléau à l'horizon 2030 en adoptant l'objectif des 3 zéros édictés par l'ONU Sida, à savoir zéro nouvelle infection, zéro décès lié au Sida et zéro discrimination. La prévention de la transmission mère-enfant constitue effectivement une priorité au Mali. Un enfant né d'une mère séropositive sans intervention PTME a 30% de risque d'être séropositif. Tandis qu'en suivant la thérapie ARV grâce au biberon, le risque ne sera plus que de 3%. Aujourd'hui, avec l'appui de l'ensemble des partenaires, 30% des structures de santé offrent le service de PTME sur l'ensemble du pays. Réduire le nombre d'enfants nouvellement infectés par le VIH de 90% et réduire de 50% le nombre de décès maternels liés au Sida, notre pays s'engage. Et les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Mali depuis des années dans la lutte contre ce fléau n'ont ménagé aucun effort pour la réalisation du plan national d'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. Le fait que nous soyons aujourd'hui réunis pour procéder à la validation politique de ce plan sonne certainement pour moi-même, pour l'UNICEF, pour toutes les agences des Nations Unies et pour tous les partenaires techniques et financiers comme une vraie victoire. Une victoire pour la construction d'un avenir meilleur pour les femmes et pour les enfants de ce pays. Une victoire du gouvernement du Mali qui, malgré toutes les difficultés, est restée fidèle à ses engagements. Et certainement aussi une victoire du partenariat. L'ONUSIDA a lancé l'initiative des Premières Dames d'Afrique pour l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Et pour que notre pays se classe parmi les pays les plus avancés en matière de lutte contre la pandémie, Keïta Aminata Maïga appelle au renforcement des efforts. Le plan national d'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant est bâti sur les acquis, les leçons apprises et les expériences pensées. Il tire sa légitimité de notre déclaration de politique nationale de lutte contre le SIDA et se fixe comme objectif une génération sans SIDA. Le programme est basé sur les grandes orientations stratégiques suivantes. Garantir l'accès à la prévention et au traitement, aux soins et au soutien à toutes les mères séropositives. Améliorer l'offre de services en créant de nouveaux centres PTME. Renforcer les capacités des ressources humaines. Lutter contre la stigmatisation et la discrimination à tous les niveaux. Mobiliser plus de ressources au niveau national et international. Le programme dans son entièreté est ambitieux car nous voulons réduire le taux de transmission du VIH de la mère à l'enfant de 16 à moins de 4%. C'est possible, c'est faisable. Pour joindre l'utile à l'agréable, le groupe Niobolan et la chorale des personnes vivant avec le VIH SIDA ont rappelé l'importance du dépistage du VIH SIDA pendant la grossesse pour éviter toute transmission de la mère à l'enfant à travers chant et sketch. Sous-titrage Société Radio-Canada